Marché Siporex dans la commune de Yopougon. Dame Ouattara Abiba est vendeuse de légumes. Nawal, lui, est bouché. Une fois son espace nettoyé, Dame Ouattara ne prend pas la peine de se laver les mains. Nawal, lui, après avoir servi son client, prend directement son petit-déjeuner. De toute évidence, les deux commerçants ignorent les dangers liés au manque d'hygiène. J'ai balé, je suis allée verser, mais je n'ai pas lavé les mains. On n'a pas eu le temps pour laver la main avant de manger. Parce qu'il y avait les clients devant nous. Ce mardi 15 octobre, c'est la journée mondiale du lavage des mains. Déjà une sixième édition, mais la cinquième semble ne pas avoir apporté ses fruits. Bon, on sait qu'on doit bien laver les mains avant de faire toute chose. Surtout avant de manger ou bien avant de faire autre chose aussi. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on le fait. On n'est pas sensibilisés sur les marchés. Pourtant, la mauvaise hygiène des mains entraîne des conséquences désastreuses sur la santé. Les mains sont des éléments de transmission des microbes, si je puis dire en gros, c'est-à-dire des bactéries, des champignons, des virus. Ce sont des moyens de transmission. Quand on se serre la main, on transmet à l'autre ce qu'on a dans la main. Lorsqu'on est sur le visage, ou bien lorsqu'on fait une caresse, si je puis dire ainsi, au niveau du visage, on dépose sur le visage des microbes. Lorsqu'on touche un bébé, on dépose sur ce bébé des microbes. Surtout lorsque ces microbes peuvent être pris n'importe où. Je parle des poignées de porte, je parle des téléphones portables, je parle des claviers d'ordinateur. Tous ces éléments-là contiennent beaucoup, beaucoup de microbes. Et on a pu constater qu'il y a des maladies qui sont liées à cela, notamment les maladies telles que le choléra. Le lavage des mains est un geste simple qui sauve des vies. Ici, dans cet établissement à Yopougombade, cette leçon semble être bien comprise par les encadreurs. Pour le lavage des mains, on allie les enfants. Le dispositif est là. Donc on met les enfants en rang. Et avec de l'eau et du savon liquide, on met dans leur pomme. Et puis ils ouvrent le robinet, ils frottent les mains, les ongles, tout. Une journée ou pas, se laver les mains doit être le quotidien des populations si elles veulent éviter des maladies de grosses dépenses en produits pharmaceutiques. Et puis on met les enfants.